Bon, on a de quoi se nourrir, on a de quoi se réchauffer, on a de quoi bien se remplir le corps avant d'aller faire du sport d'hiver. Eh oui, l'île de France n'est pas connu pour ce sommet, et pourtant on peut skier dans la région à Torcy. Point culminant, 60 mètres. Oh là là, attention, ceux qui ont le vertige s'absonir, 60 mètres c'est très haut. Un village d'hiver où on peut descendre la piste, il n'y en a qu'une. On peut faire de la luge ou encore du patin. Alors bien sûr c'est de la neige artificielle, mais c'est pas mal quand même pour occuper les enfants pendant les vacances. C'est une super idée. Regarde. Non, c'est génial. Canons à neige braqués sur la piste et vous obtenez une station de ski. Comme en vrai, le sommet ne culmine jamais qu'à 60 mètres. Il n'empêche, la pente se descend à toute berzanne. Il ne faut pas trop tirer sur les manettes. On ne doit pas s'en servir. Il faut juste aller tout droit et essayer. Luche pour les uns. Alors, ski pour les autres. Leur toute première séquence frisson, ce sera donc bien ici, à 30 kilomètres de la capitale. A Torsi, c'est devenu une tradition. Les sports d'hiver viennent en banlieue. Je n'en ai jamais fait. Et alors, qu'est-ce que ça fait ? C'est bien, j'aime bien, c'est marrant, c'est rigolo. C'est bien parce que comme je n'y vais pas cette année, c'est bien. Encore faut-il maintenir la neige. Or, nous ne sommes pas à Courchevel et puis il y a cette température qui ne facilite pas le travail. Chaque matin, ça nous prend à peu près une heure. C'est très dur, mais pour les enfants, je suis fier de faire ce travail. Budget total, 230 000 euros presque entièrement financés par la région. De quoi faciliter l'accès à tous, même si les débuts ne sont pas si simples. Ça fait toujours chaud au cœur de voir des gens qui pratiquent ce sport, qui n'est pas un sport facile. D'abord, on ne l'a pas à portée de la main. Il est devenu très très cher. Et ce qui est fait ici, c'est donner envie, donner le goût à ces jeunes filles de ce sport. Et éventuellement, faire des futurs skers, des futurs skis. Ils ont donc les vacances pour apprendre les rudiments du slalom. Et à la rentrée, ils pourront raconter leurs vacances au ski. Ça, c'est bien de voir raconter en venant à l'école. J'ai été au ski, là, à 3 km. C'est sympa que les sports d'hiver viennent aussi en banlieue, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de partir à la montagne. Est-ce que, Vanessa, vous pourriez troquer vos bâtons de marche nordique pour des bâtons et des skis de fond, s'il y a de la neige à Fontainebleau, dans la forêt ? Oui, le ski de fond, pas trop. Mais là, cette idée de piste, je trouve ça génial. Je me demandais si dans les sentiers forestiers, on pouvait potentiellement, c'est en fonction de la quantité de neige ici, faire du ski de fond ou pas ? Oui, alors, il neige de temps en temps, mais ce n'est quand même pas la grande spécialité. Non, non. Donc, investir dans des skis de fond et tout ça, non. Regardez, mes bâtons de marche. Si vous voulez ouvrir une boutique de ski, ce n'est pas Fontainebleau qui est le premier site. C'est ça que vous voulez vous dire. Ici, on grimpe plutôt. On grimpe sur les rochers.